printemps 2010 saint etienne après une saison chaotique en championnat les versant au bord de la crise de nerfs condamné à jouer le maintien depuis plusieurs mois déjà un maintien qu'ils ont d'ailleurs réussi à assurer in extrémis à deux journées de la fin seulement grâce notamment la nomination sur le banc de touche d'un certain christophe galtier les stéphanois l'ignorent à cet instant mais dans leur effectif figurent pourtant deux joueurs dotés d'un immense talent qui bientôt endosseront le costume d'international tricolore à ce titre dimitri paillette et blaise matuidi ne s'attendait sans doute pas à vivre une telle saison chez paillettes notamment les nerfs sont à vif ainsi lors de l'avant-dernière journée de championnat l'aissé se est mené 1 0 sur sa pelouse par le tfc ouverture du score d'andré pierre geniac remplaçant l'attaque en réunion et vient d'entrer en jeu mais ce soir là il est à l'image de son équipe il n'y arrive pas les dribbles sont manqués et les passes trop souvent mal ajusté la frustration déjà se lit sur son visage en bon capitaine blaise matuidi choisit donc d'intervenir et de rappeler à l'ordre son coéquipier lui conseillant à plusieurs reprises de jouer beaucoup plus simple en vain ses reproches paillettes refuse de les entendre s'ensuite alors un échange houleux marqué par un tête contre tête entre les deux hommes la scène se situe à la limite de la parodie et pourtant elle est bien réelle en plein match à domicile paillettes vient tout simplement d'assainer un léger coup de tête à son propre capitaine pire encore les deux hommes ont carrément tenté d'en venir aux mains avant que l'arbitre de la rencontre ne finissent par intervenir pour les séparer la fin du match pour paillettes matuidi et les verts sera de toute façon quelconque défaite 1 à 0 en coulisses la réaction du bord de stéphano ne se fait pas attendre même maintenu et même dans un contexte déjà très lourd roland romeiller refuse de passer l'éponge sanction immédiate pour paillettes il sera mis à pied jusqu'à la fin de saison par son club c'est à dire pour une journée de championnat seulement loin de s'en vouloir mutuellement malgré tout paillettes et matuidi ne conserveront de cette friction pas la moindre animosité et finiront par se réconcilier quelques semaines plus tard c'est une altercation qui n'avait pas lieu d'être avouera paillettes on s'est expliqué et on est reparti sur de nouvelles bases le hasard du mercato malgré tout finira avec le temps par les replacer en tant qu'adversaires l'un de l'autre l'un depuis le paris saint germain l'autre depuis l'olympique de marseille mais à l'om justement paillettes n'en a pas pour autant fini avec les embrouilles de vestiaires bien au contraire elles ne font que débuter et elles vont même s'accentuer un peu à l'image de sa carrière en cause d'abord la relation qui le lie à la figure de mathieu valbuena en matière de problèmes relationnels valbuena en effet une figure à marseille car depuis son arrivée à l'été 2006 petit vélo comme on l'appelle n'a jamais fait l'unanimité dans les vestiaires olympiens pour beaucoup il est et restera jamais le joueur amateur renvoyé du centre de formation de bordeaux canigo et pape diouf sont allés chercher sur un coup de tête au fin fond du championnat national un joueur qui en plus pratique le bling bling dans la vie quotidienne pour le dire crûment un casseuse d'un mètre 67 devenu millionnaire grâce au football et une victime formulé de cette façon le constat est violent mais il est partagé par de nombreux joueurs à l'époque et fatalement l'affaire de la sextape n'a rien arrangé par la suite or quand il débarque à l'om à l'été 2013 paillette devient justement le concurrent direct de valbuena dans l'entrejeu marseillais deux joueurs fatalement destinés à se disputer le poste de meneur de jeu et même chose pour l'équipe de france où l'on peine à envisager la présence simultanée des deux joueurs au mondial 2014 pour didier des champs ce sera l'un ou l'autre entre coéquipiers adversaires la frontière devient donc de plus en plus difficile à cerner dans la relation paillette valbuena surtout quand lors de la saison 2013 2014 l'om traverse une période très difficile en championnat à la mi-temps d'un match de ligue 1 face à sochaux par exemple le quotidien l'équipe fait état d'une violente altercation verbale entre les deux joueurs en cause une banale histoire de coups entreront à 30 mètres de but adverse chipé par valbuena à paillettes une situation gâchée donc qui aurait ainsi suscité la colère froide du réunionnais dans les vestiaires énervé il s'en serait même pris verbalement à petit vélo en mentionnant notamment la mère de ce dernier précise l'équipe à en croire le quotidien français josé anigo alors entraîneur du groupe pro aurait même été contraint d'intervenir pour apaiser la situation en apparence une misérable dispute de vestiaire comme il en arrive tous les jours en pro mais si on gratte un peu la face émerger d'un profond iceberg d'inmiti entre les deux hommes belle consolation personnelle valbuena pourra au moins se vanter lui de voir son nom figuré en bonne place quelques mois plus tard dans la liste des 23 joueurs emmenés par didier des champs mondial 2014 mais bien des années plus tard pour l'anecdote au hasard d'un sondage internet réalisé par le fossé 1 pour déterminer le meilleur joueur de l'om sur la décennie 2010 2020 le média olympien sonde alors ses internautes pour choisir qui de paillettes ou de valbuena mérite le plus ce titre le résultat est alors sans appel 69% des suffrages pour le réunionnais à ce résultat petit vélo ne se privera pas de réagir via un tweet moqueur 5 smiley mort de rire suivi de trois hashtags hashtag champion de france hashtag coupe de la ligne et hashtag trophée des champions comme un moyen de contester les résultats et de rappeler à tous que lui au moins a effectivement contribué à faire gagner des titres à l'om d'ailleurs quoi qu'on pense de la personnalité de valbuena et de son talent un talent sans doute intrinsèquement inférieur à celui de paillettes forcée d'admettre d'un oeil objectif que l'ancien de libournes lui a souvent su se montrer décisif lors des gros matchs en plus d'avoir tout le temps mouillé le maillot de l'om quel que soit le contexte et quels que soient les entraîneurs peu après valbuena c'est au tour de florian thauvin de se retrouver mêlé lui aussi à des embrouilles de vestiaires avec paillettes entre les deux joueurs là encore l'inimitié s'explique par une guerre d'égo en interne sous bielsa déjà thauvin se fendait en plein match d'un fils de pute lancé à paillettes sous les caméras de canal plus mais le point de non retour de cette guerre d'égo est à chercher en pleine crise du kovid en réalité quand en plein confinement 2020 paillettes choisit en conscience de sacrifier une partie de son salaire en échange d'une prolongation de contrat et ce alors même qu'il est à l'époque le joueur le mieux payé du vestiaire marseillais ex aequo avec kevin strottmann certes plutôt classe le geste de paillettes et néanmoins beaucoup plus fort que ce qu'on pense car en coulisses il arrange bien jacques henri héros d'un point de vue managerial en ayant revu à la baisse le salaire du joueur le mieux payé de son vestiaire le président de l'om pour en effet abaisser les prétentions salariales des autres olympiens lors des négociations limitant ainsi les dégâts financiers de sa gestion désastreuse et parmi ces olympiens florian thauvin justement lui qui depuis bien longtemps déjà estime devoir mériter le meilleur salaire du vestiaire loin devant paillettes comble du comble l'om version jacques henri héros s'apprête à retrouver la ligue des champions 2020 avec en attaque le duo paillettes thauvin sans trop de surprises la campagne européenne des olympiens se soldera par un terrible fiasco suivi d'une violente crise de politique sportive à l'hiver bref comme d'habitude jacques henri héros a tout fait à l'envers et sans surprise là non plus la faillite olympienne finira par faire éclater l'égo de ses joueurs à commencer bien entendu par celui de thauvin excédé par exemple à l'issue d'une défaite en championnat face à nîmes de subir les reproches de paillettes à propos d'un pénalty raté alors même que d'après lui paillettes lui même n'a pas toujours été irréprochable d'un point de vue physique